Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test des lunettes ECOI photochromique électronique E-Lens. Allez, à tout de suite en vidéo ! Alors, j'avais envie de lunettes photochromiques, mais je n'arrivais pas à trouver mon bonheur, parce que je trouvais que le temps de réaction était soit trop long, enfin était toujours trop long. Donc, il y avait ces petites lunettes E-Lens électroniques qui me faisaient de l'œil, qui a raison à un changement de teinte d'un dixième de seconde, donc c'est pratiquement instantané. La seule chose qui me bloquait, c'est le tarif. Alors le tarif, on va le trouver de base à 250 euros, ce qui reste quand même, je trouve, un peu cher pour le produit. En revanche, ce qu'il y a de bien chez ECOI, c'est qu'ils font régulièrement des bonnes promos. Donc, j'ai pris mon mal à la patience et au bout d'un ou deux mois, j'ai réussi à les toucher à 150 euros en promo. Et là, je trouve que le tarif est bien plus justifié à la technologie embarquée. Donc, du coup, je me suis dit, banco, on essaie ! Donc, dans un premier temps, le packaging est assez sympa. Vous avez la pochette pour les lunettes, vous avez une belle boîte à l'écran. Alors, vous allez me dire, ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être qu'on devrait faire un packaging un petit peu moins type luxueux et baisser le tarif de base. Je ne dis pas, je pense que ça serait plus judicieux parce qu'à 250 euros, je trouve ça cher pour le produit. En termes de fonctionnement, assez simple, vous avez un petit bouton dessous. Vous avez en premier appui des lunettes qui ne sont pas teintées. Deuxième appui, les lunettes qui sont teintées et qui ne bougent pas. Le troisième appui, donc, vous allez avoir les lunettes qui se teintent et qui s'éclaircissent et qui se teintent automatiquement. Alors, les points positifs, c'est que vous avez des lunettes qui se portent bien au visage. Elles ne bougent pas en pratique du VTT, etc. Pas de buée dessus. Vous pouvez les régler, les barres se tordent. Le nez aussi. Tout ça, c'est les points forts. Un changement de teint, donc, à 1 dixième, c'est quasiment instantané. C'est vraiment top pour les parties en sous-bois qui sont vraiment rapides. où vous rentrez et vous sortez dans les 10-20 secondes. Au moins, ça se teinte automatiquement. C'est top à ce niveau-là. Pour les petits défauts, justement, cette teinte qui se fait très rapidement. Si vous avez un sous-bois avec des rayons de soleil qui passent, ça va se teinter, ça va se déteinter, ça va se teinter, ça va se déteinter. Donc, du coup, ça va vous faire un petit peu des flashs. Et ça peut être un petit peu déstabilisant au départ, bien qu'à force de les utiliser, on s'y habitue. Mais c'est vrai que la première fois, moi, ça me l'a fait dans un passage technique. Et là, du coup, ça m'a un petit peu gêné parce que j'étais concentré. Je suis toujours concentré quand je suis sur les passages techniques. Et là, le premier coup, paf, paf, flash, flash, flash. Ça, un petit peu gêné. Ça, c'est un des défauts. Et le deuxième défaut, c'est qu'il va manquer, pour moi, une petite LED qui va vous indiquer le niveau de batterie. Donc là, on ne sait pas vraiment quand il faut les charger ou pas les charger. C'est donné pour une autonomie de 70 heures. Donc, l'autonomie baisse uniquement quand les lunettes se teintent. Une fois qu'elles ne sont pas teintées, elles n'utilisent plus de batterie. Vous allez avoir un petit port de charge USB ici. Et donc, elles sont livrées avec le câble que je n'ai pas pensé à prendre. Il est rangé. Livré avec les câbles USB. Voilà. Donc, ce test, tout ça, ça fin. Lunettes que je vous conseille, si vous arrivez à les toucher pour moi en promotion. Parce que le prix de base est quand même assez élevé. Je trouve, pour des lunettes. Avec la promo, ça revient à des lunettes au prix, au tarif de lunettes aux clés ou de grandes marques. Donc là, ça devient intéressant. Surtout qu'elles sont vraiment agréables à porter. Pas de buée dessus détectée pendant ces deux mois d'utilisation. Donc, lunettes que je vous conseille, si vous arrivez à les toucher en promotion. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada